Nous sommes réunis à la Maison du Parti pour discuter avec, sur convocation du président secrétaire général du Parti, M. Ousmane Tanordien, de l'ensemble des secteurs généraux de coordination du Sénégal. Donc notre rencontre avait pour seul objectif aujourd'hui de faire le point de la vente des cartes qui a été lancée il y a deux mois. Donc il était important de faire le point au niveau de chaque coordination et au niveau de chaque section quel est l'état d'avancement de la vente des cartes et quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain par rapport à cette vente des cartes. Donc c'était essentiellement un tour d'horizon que le secrétaire général a fait en personne, localité par localité et nous avons aussi uné tout le pays pour vraiment faire la situation et le point. Et donc le constat général c'est qu'effectivement cette vente se passe très bien et que nous avons pour objectif d'ici la fin du mois de mai de terminer cette série de ventes de cartes. Et donc le tour d'avancement est très très important et que nous pensons que d'ici la fin du mois de mai on aura vraiment fini de vendre les cartes et puis de procéder après plus tard à la poste d'une normale qui consiste au renouvellement des instances du parti. Donc c'est une vente qui se passe très bien actuellement, c'est le constat qu'on a quand même remarqué et qu'il y a même un engouement, un engouement des militants aujourd'hui à acquérir cette carte du Parti Socialiste. Comme je disais tout à l'heure, le Parti Socialiste aujourd'hui c'est un parti respecté. Respecté, au niveau de tout le Sénégal, les gens ont toujours plaisir à se réclamer socialiste, surtout d'autant depuis des années d'ailleurs. Donc c'est une procédure qui se passe très bien et que le secrétaire général a fait le point et que nous sommes vraiment optimistes sur la suite des événements. Nous n'avons pas encore chiffré, parce qu'aujourd'hui on a encore des dépôts, des fiches qui sont arrivées aujourd'hui même. Donc cette procédure est en cours, donc d'ici quelques semaines nous pourrons commencer à donner quelques chiffres sur le taux de vente des cartes qui sera un taux assez élevé. Cette difficulté est liée certainement dans certaines localités à l'éloignement des sections, parce que vous savez il y a des sections qui constituent des centaines de villages, parce que la vente des cartes elle-même nécessite même des moyens financiers. Donc souvent les responsables se mettent à la disposition des militants pour effectivement aller rencontrer les militants et récupérer effectivement le produit de la vente des cartes. Et puis il y a certaines zones, c'est des zones agricoles aussi, donc il faut un peu plus de temps pour pouvoir récupérer effectivement le solde de la vente des cartes. A part ces difficultés-là, bon, nous n'avons pas eu de grandes difficultés du point de vue entre les responsables, parce qu'aujourd'hui, d'après la sécurité du secrétaire général du parti, vous pouvez recevoir vos cartes de par le responsable de la section ou de la coordination, et que c'est un cas de difficulté, le parti au niveau du siège même peut donner des cartes aux responsables qui souhaitent l'acquérir. Donc nous avons révolu, nous sommes dans une période révolue où effectivement, quelques responsables pouvaient bloquer la vente des cartes. Donc ça c'est terminé cela. Dans cette localité, la Médina, comme Grand-Yoff, la vente des cartes se poursuit, a débuté, et ça passe très bien, le point a été fait ici. Donc maintenant, lorsque vous êtes responsable exclu, vous êtes exclu du parti socialiste. Vous ne pouvez pas réclamer de cartes du membre lorsque vous n'êtes plus membre du parti. Ça c'est une question qui est dépassée quand même. Maintenant si dans les localités, il y a des personnes aujourd'hui qui manifestement ne sont plus dans la ligne du parti, qui manifestement ne font plus partie du parti socialiste, ils ne peuvent en aucune façon réclamer l'obtention de cartes. Et d'ailleurs, ces personnes-là sont ciblées d'ailleurs et que toutes les mesures édoines seront prises à leur encontre parce que c'est des personnes qui travaillent à déstabilisation du parti socialiste. Et je rappelle encore une fois, le parti socialiste c'est un parti, c'est une association. Nous sommes libres d'y être et libres de le quitter. Lorsque votre conviction et votre vision ne correspondent plus à celle du parti, mais vous quittez le parti. C'est bon, mais nous ne s'inviterons pas du sabotage. Les gens qui font aucune activité dans le parti socialiste veulent réclamer des cartes, non, ils ne les auront pas. C'est clair que les mesures seront prises pour éviter ces types de dérives. Nous sommes clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti n'a pas encore décidé de discuter de la question de la candidature à l'élection présidentielle 2019. Mais il est clair qu'il n'y a pas de débat dans le parti où nous sommes en train de tergiverser tel camp veut que le parti ait un candidat et que tel autre camp veut que le président Maxime soit le candidat du parti socialiste. Ce débat-là n'existe pas dans le parti socialiste. Il n'existe pas. Et je réaffirme encore une fois que le parti socialiste n'est pas un parti d'opposition. Nous sommes ancrés dans le Beno Boc-Yakar. Et toutes les actions de Beno Boc-Yakar depuis 2012 jusqu'à ce jour nous lient et nous engagent. Et nous sommes comptables de ce bilan, nous l'avons dit et répété plusieurs fois. Donc nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti de la majorité présidentielle fidèle, loyale et sincère dans l'accompagnement du président du travail public. Ça c'est clair et net et précis. Bien sûr c'est envisageable. Il est envisageable, comme ça soit le candidat du parti socialiste ou de la coalition Beno Boc-Yakar. C'est envisageable bien sûr. En tout cas ce qui est clair, c'est qu'au moment de prise de décision, nous aurons une position claire et assumée. Voilà, ça c'est clair. Je répète encore une fois, nous sommes dans le Beno Boc-Yakar.